Je suis Milton Machado, je suis né à Rio, j'ai 41 ans, je suis un artiste, j'ai une formation d'architecte, de cette formation, j'ai beaucoup de langages que je m'approprie toujours, comme la construction, la déconstruction aussi, le travail, les images comme espace. J'ai une formation aussi dans la musique, quand j'étais gradué en architecture, j'ai commencé à faire les études de musique, principalement à la guitare. J'ai fait un mélange de tous ces langages pour faire mon travail. J'ai aussi des études de post-graduation, après la graduation, où j'ai étudié beaucoup la question de la ville. J'emporte ces questions à mon travail conceptuellement. Quelques formations de ma jeunesse. Je suis ma famille, une famille que je pouvais dire qui est pauvre. Mon père était un self-made man. Il était d'une famille très pauvre, de portugais, qui était venu au Brésil au fin du 19ème siècle. Il a travaillé beaucoup pour faire une industrie graphique. Après, il a travaillé beaucoup comme employeur, de beaucoup de façons, comme architecte, comme dessinateur, comme fonctionnaire public. Il a construit une petite industrie graphique. J'ai passé beaucoup de temps dans cette industrie avec lui, où j'ai appris beaucoup de choses de la graphique. C'est aussi quelque chose que j'incorpore dans mon travail, cette approximation graphique. J'ai étudié à bon école, bon collège, dans ma jeunesse. Après, j'ai étudié à l'école principale d'architecture, que c'est la faculté d'architecture de l'université fédérale à Rio. J'ai étudié pendant une période très importante pour les gens de mon âge, parce que c'était de 1964 à 1970, que c'est exactement la période brésilienne, où l'on a appelé révolution, que c'est en couple d'États, arrivée. Alors que la duration de mes études à l'école, c'était contemporain avec la plus importante pratique politique. Alors que pendant que j'étais en étudiant d'architecture, j'étais aussi en représentant politique de l'école, à UNE et UNE, que ce sont des organisations politiques des étudiants. après que je suis gradué en 1970, j'étais absolument des apporteurs avec les projets politiques, comme tous les brésiliens, les jeunes brésiliens. Alors en 1970, j'étais l'année où la drogue, la macon et l'LSB étaient des ressources, des sources d'informations très importantes. Alors qu'en 1970, j'étais mêlé avec la drogue, avec la psychoanalyse et l'analyse, et avec le commencement de mon travail, qu'au lieu d'être l'architecture, au lieu d'être seulement l'architecture, que j'ai m'appropé de l'architecture seulement, comme j'ai dit, conceptuellement, pour faire mes études de post-graduation. Mais mon travail s'est transformé dans une recherche multifacité. Alors j'ai encore voyé la musique, que j'ai commencé à étudier en 1970, un abordage de l'image comme question principale dans la peinture et le dessin, et la musique comme un grand songe, parce que pendant cette période-là, je ne savais pas si je serais un musicien ou un architecte ou un dessinateur ou un peintre, je savais rien. Alors c'était une période très intense, très riche pour nous, Brésiliens, parce qu'il y avait ces problèmes avec la dictature et c'était, il fallait, il fallait, il fallait, que la décision n'était pas très précise, parce qu'il y avait précision, pas du tout. Je crois que ce n'est pas mon problème, c'est le problème de tous les Brésiliens, parce que c'était une question de faire une nouvelle définition des procédures et des comportements. Alors je crois que je suis incorporé à un projet national de recherche, de tentative de faire un nouveau projet pour Brésil. Il y a un ingrédient nationaliste dans cette question-là, mais il y a aussi une question que je crois que c'est plus important, que c'est la manière que nous, pour nous autres Brésiliens, nous enveloppons avec la question universelle contemporaine. Pour parler dans le champ des arts particulièrement, nous sommes à Rio, par exemple, nous avions le musée d'art moderne, qui est brûleux, en 1978. Le musée, c'est un produit de les projets premiers, de ce Brésil qui était très riche, où la musique, par exemple, il y avait la bossa noire. Au cinéma, il y avait le cinéma nouveau. et l'architecture, il y avait Niemeyer et beaucoup d'autres, peut-être plus importants architectes, plus importants dans la pratique. Il y avait tout un mouvement culturel qui était très riche, et très... enfin très riche. Alors, je... du musée, non ? J'étais pas en parlant du musée. Le musée est brûleux, comme un symbole, non ? de la faute absolue d'espace et d'opportunités pour travailler, non ? Tu pourrais nous expliquer, lorsque tu as suivi l'école d'architecture, quels étaient tes maîtres importants sur le plan architectural, et qu'est-ce que vous développiez dans l'école comme architecture à cette époque-là ? À l'école, au Brésil, il y avait le domaine absolu du rationalisme. Tous les professeurs et tous les architectes qui travaillaient hors de l'école, comme Niemeyer, par exemple. Niemeyer n'était pas un maître. Il n'a jamais enseigné. Mais à l'école, dans ce domaine rationaliste, il y avait beaucoup de bons professeurs, comme, par exemple, Mingli, Hick Mingli. Il est mort maintenant, mais il était un très bon professeur. Mais il était un type qui n'était pas typique à l'école, parce qu'il était un bon architecte. Parce que nous avions de bons maîtres, de bons professeurs, mais pas nécessairement de bons architectes. Mais je crois que je peux parler de Paulo Cazé, qui est un architecte très actif au Brésil maintenant. Il fait de l'architecture très bourgeoise pour les hôtels, par exemple. Mais il est, du point de vue formel, un très bon architecte. Mais je crois que le principal maître était les architectes qui travaillent hors de l'école. Comme Lucio Costa, par exemple. Principalement, le Brésil, c'était une source d'information très riche. À cette période-là, nous étions amourés de Brésil comme un grand projet rationaliste. Alors que, même que aujourd'hui, je regarde le Brésil comme une grande source de critique. Nous regardons le Brésil maintenant comme une tentative, qui n'est pas encore une tentative, mais quelque chose qui est vie. Enfin, il y a des gens qui habitent là, et un système qui fonctionne ou ne fonctionne pas, je ne sais pas. Alors, j'ai dit que le principal maître, c'était Lucio Costa. L'architecture plus simple de Lucio Costa est très belle et très intéressante. À Rio, nous avons beaucoup de projets qu'il a fait à Rio. Comme par exemple, le Parc Guing, c'est presque une place à Rio, avec les édifices très bien dessinés, où il incorpore quelques langages brésiliens, quelques éléments architectoniques qu'il a tirés de l'architecture populaire, par exemple. Alors, je crois que ce sont les principaux maîtres. Lucio Costa, Niemeyer, Niemeyer, bien sûr. Et aussi, le maître étranger, l'écobusieux, bien sûr. L'écobusieux, c'est un traître. C'est parce que, à l'école, il était un peu interdit pendant la dictature. Parce qu'en même temps, il était un très bon architecte. Mais il y avait quelques idées qui étaient un peu exotiques. Alors, les livres de l'écobusieux, c'était très difficile de les rencontrer à la bibliothèque de l'école. Enfin, c'est très compliqué d'expliquer ces moments-là, non, de la révolution. Parce que j'ai parlé de maîtres dans l'architecture, proprement dit. Mais, comme j'ai dit, non, ces projets étaient une grande confusion. Ce n'était pas du tout précis. Alors, j'ai beaucoup de maîtres qui n'étaient pas architectes, mais au cinéma, par exemple. Je crois que ma formation est due beaucoup au cinéma. Je crois que j'incorpore aussi à l'aspect cinétique de mon œuvre quelque chose qui vient du cinéma. Alors, le maître était, par exemple, Godard, non ? Et beaucoup de signages du nouveau réalisme italien. Et aussi, les gens qui cohabitaient avec moi, non ? Qui étaient avec moi dans cette même situation. Les gens simples, sans nom, non ? Les anonymes qui habitent la cité de Rio, non ? Les personnes, mes amis, naturellement, qui avaient la même difficulté, non ? Alors que l'enseignement, je... Je me rappelle. Je me rappelle qu'au troisième année de la faculté, par exemple, j'étais seulement à deux ou trois classes, non ? Il y avait des schémas où les étudiants... Il fallait pas que les étudiants étaient à la classe, proprement dit. Parce que les pratiques hors de l'école, non ? L'intérêt par le cinéma, par le théâtre, qui, à cette époque, est très, très riche au Brésil, non ? Je crois que l'enseignement, c'était un peu comme Gorky, non ? A dit, non ? L'enseignement à la rue, non ? L'enseignement empirique, je crois que c'est ça. Et comment fut, à l'époque où il y avait le régime militaire ? Que pouvait faire, disons, comment est-ce que c'était l'ambiance à l'université ? L'ambiance à l'université, dans cette époque, c'était presque une guerre. Parce que le directeur, il était nécessairement lié au gouvernement. Par exemple, j'avais un ciné-club, non ? C'était interdit de montrer les films à l'école, par exemple. Et l'éditeur, il avait l'habitude de couper la lumière, l'énergie électrique. Donc, il n'a pas, on se dit, il n'a pas achevé d'empêcher le ciné-club de marcher. Parce que c'était la plus importante chose qui nous avait là, non ? Il y avait une époque, quand nous avons fait une grève d'étudiants. C'était une grève générale, avec beaucoup de mauvaises conséquences, comme prison, morts, quelques morts aussi. La policie était à l'école avec les armes, non ? Le casse-tête ? Le casse-tête ? Le matraque. Le matraque, oui. Le matraque. Il avait des bombes lacrymogènes. C'était l'ambiance, quelquefois, l'ambiance de… de... beaucoup de violences. Il y avait une photographe, par exemple, qui était nos amis, un autre ami. Il était absolument à notre côté. Et la policie, non ? Il avait l'obligation de photographier les étudiants. Il a fait une combination avec nous, les étudiants, qu'il nous photographiait, mais nous faisant un attaque à lui, mais il a coupé le film de la machine par propre initiative. Mais c'était un théâtre, parce qu'il était un employeur de l'université. Alors, c'était une ambiance de violence, quelquefois. C'est une des raisons, parce qu'il n'y avait pas de raison pour rester en classe, parce que c'était très intense, hors de la classe, de la salle. Est-ce que le régime militaire imposait un certain style d'architecture à cette époque aux professeurs ? Non, dans cette question du style, comme j'ai dit, le style, c'était absolument rationaliste, l'architecture du béton armé. Mais je crois qu'il y a une consequence, quelque chose que j'appelle l'architecture révolutionnaire, que c'est une architecture panobre, panoble. C'est une architecture, comment s'appelle le champ, qui ne sont pas de race viralata ? Mulata. Mulata, je ne sais pas. En portugais, c'est viralata. C'est quelque chose qui n'a pas de noblesse. Cette architecture est absolument liée à la spéculation mobilière, et c'est presque un oubli de toutes les leçons d'architecture. Si tu circules à Rio, et peut-être à São Paulo aussi, tu vois que l'architecture a perdu cette préoccupation avec le son, avec, par exemple, les éléments brésiliens d'architecture que le sucoach a utilisés dans son architecture, ils sont perdus, non ? Il y a un style architectonique qui montre que, par exemple, les éléments, le verre, par exemple, là, si tu circules à Virasoto, c'est une des principales vies à la plage, non ? Tu vois que les édifices, ils sont presque fermés avec l'air conditionné pour faire le papier qui est la brise. Ils pourraient faire absolument, non ? Très hermétique. Oui, très hermétique, avec une appropriation de national style, non ? C'est une perte de nationalisme, où je crois que c'est dommage, non ? Mais je crois qu'après 1970, l'architecture a perdu cet espoir que nous avions avec Niemeyer et le sucoach, non ? C'est une période d'or de l'architecture, non ? Je crois que c'est fermé, que c'est terminé un peu après la légitature. C'était, comme je l'ai dit, c'était très difficile d'avoir un style, soit en architecture, en musique, en art plastique, non ? Parce que nous étions, il y avait une bombe, non ? C'était un projet destructif, la révolution, le coup d'État, c'était un projet destructif, non ? Destructif ? Destructif, oui. Alors, je crois que maintenant, nous sommes en train de faire la récomposition de ce projet-là. Est-ce que le régime militaire, et l'architecture, ça on a vu, disons, d'après ton catalogue que tu m'as montré tout à l'heure, est-ce que ce régime militaire a-t-elle créé en toi une vibration qui se rapporte sur ton art ? Non, mais je crois que c'est quelque chose qu'on peut sublimer par cette époque que j'ai parlé de psychoanalyse et de drogue et de la vivance hippie, non ? Bien sûr qu'il y a un hippie, un hippie, un hippie un peu capriché, non ? Enformé, mais je crois que c'est difficile d'incorporer quelque chose de si mesquin. Il y a un sisme entre la pratique des artistes brésiliens, les architeurs, et ces moments-là de la dictature. Je crois que c'était une mesquinerie que les artistes, les gens, incorporaient si fortement la dictature à leur travail. Alors, il y a une indignation qui se manifeste toujours, mais pas nécessairement plastiquement dans une question de style, non ? Il y a, bien sûr, les courantes qui sont un peu plus préoccupées avec ces questions en particulier, mais c'est quelque chose qui nous incorporeront à notre vie, non ? Un comportement politique en général, non ? Mais pas nécessairement directement à l'œuvre. Bon, est-ce que l'architecture a joué pour toi un important rôle pour la création maintenant d'œuvres d'art ? Bien sûr. Je ne sais pas, quand je pense à ça, je ne sais pas si c'est l'architecture en soi, et le moment que j'ai passé à l'université, mais je crois qu'aussi la période auparavant de l'école, parce que j'étais toujours amoureux de la mathématique. Je suis, j'étais, quand j'étais un petit enfant, j'étais en, je suis filoune, ou fusionnique, oui. Et j'avais l'habitude de jouer seul, avec des petites constructions, avec des petites pièces à boire, à boire, à boire, à boire, non ? Pour faire le petit fils, les maisons, et j'avais un briquet, j'avais un jouet qui s'appelle Mécano, je crois que c'est un jouet anglais, avec des pièces métalliques, qu'on pouvait monter et faire beaucoup de constructions. Alors, j'ai aussi un grand intérêt pour le détail. Alors, je crois que toutes ces choses m'ont conduit à l'architecture. Je crois que j'importe beaucoup de choses d'architecture, mais aussi, principalement, ces choses qui sont dans ma formation plus archaïque. Bon, Sif, on fait maintenant le saut de ton école d'architecture, et on va maintenant dans ta peinture. D'après toi, quel style de peinture tu fais ? C'est très difficile pour moi de dire que j'ai un style, parce que la peinture, pour moi, c'est presque une consequence. C'est une chose qui a apparu après le dessin, mais après le dessin comme en soi, mais les recherches que j'étais en train de faire au dessin. Parce qu'au premier moment, la pratique du dessin était très empirique, que je n'avais pas de préoccupation avec le résultat, avec les projets en soi. Mais parce que j'étais un artiste sans compromises. J'étais un architecte qui était dans cette confusion que j'ai parlé. Mais après cinq ans, je crois, ce travail a été transformé dans un système. Et j'ai trouvé ce système dans mon travail. Et l'aventure a venu dans un moment quand la couleur était très importante pour ma construction, pour la construction comme question pour moi. Aussi, il y a quelque chose d'intéressant qui n'est pas seulement relationné avec mon travail, spécifiquement, mais avec le travail des artistes en général au Brésil, dans cette époque de 1970. C'est très commun que les artistes brésiliens ont quitté de la peinture pour faire des travaux plus conceptuels. Je crois que ce n'est pas une chose exclusive du Brésil, non ? C'est une chose qui est arrivée à tout le monde. Parce qu'il n'y a pas de raison pour peindre, pour peindre, non ? Pourquoi peindre en 1970, non ? Il y avait une question plus importante pour travailler, que c'était l'objet comme soi, non ? L'objet en soi et l'appropriation en tant qu'objet, non ? Les significats de l'objet et de quelle façon on pouvait faire cette appropriation. Par exemple, le commercialisme de l'art, non ? C'était un moment quand c'était plus important de faire cette posture, cette... Cette... Hein ? Cette direction. Cette... Comme je l'ai dit, non ? C'était un moment de faute de précision. Alors, l'objet en turque, c'est une chose très précise, non ? Parce que la question, c'est l'image, c'est la construction de l'image. Et cette... Cette question-là était secondaire, parce que l'objet en soi était plus important. Aussi, les relations entre les artistes et le... Et le... Le... Le marché, non ? Le marché d'art. Le marché d'art. Parce que... Enfin, il n'y avait pas de raison pour faire une peinture pacifique, non ? Et la seule peinture que serait possible de faire en ce temps, c'était presque un réalisme socialiste qui n'a pas de question de faire, non ? C'est... Alors, la peinture, comme je l'ai dit, c'est quelque chose de circonstanciel dans mon travail. Parce que je peux travailler aujourd'hui avec la peinture, évidemment, avec l'objet, avec la sculpture, comme j'ai fait récemment à la Biennale de Saint-Paul. Et aussi, il y a des sons où je trouve toujours quelques sources de réfléchissement. Réfléch... Réfléchissement. Réfléchissement. Tu vois que je parle français. Alors, la peinture, si je peux parler d'un style ou d'une ligne dans mon travail en peinture, je peux dire qu'il y a les ingrédients cinéptiques, parce que je soumets l'image toujours à quelques détructions, à quelques procès de découpage, non ? Pour faire de la première image, de l'image qui est produite avec beaucoup d'effort, non ? Avec l'effort du peintre conventionnel, où je cherche une composition satisfatoire, la distribution des couleurs satisfatoires, enfin, un tableau que je peux appeler satisfatoire réussie, non ? Après, que je suis amouré de cette image, je la soumette à quelques découpages, des compositions, pour faire un autre système, où le petit significat, le petit... Détail. Détail, oui. Détail aussi, oui. Par exemple, j'ai un travail que j'ai fait récemment, que c'est en dessin que j'ai coupé. C'était en dessin avec 35 cm par 50 cm, et j'ai coupé cette dessin en 1750 parties, que j'ai fait un nouvel montage avec ces petits détails. J'ai attribué une valeur spécifique et autonome à chaque détail. Il y a, par exemple, un petit carré de 11 cm carré, non ? Parce que ces morceaux sont de 1 cm carré. Il y a quelques morceaux où je peux voir une peinture absolument réussie de Renoir, par exemple, ou de Matisse, ou de Sésame. Alors, c'est une appropriation de détails pour les nommer alternativement, non ? C'est une discussion de l'autonomie du propre détail, du détail en soi. Il y a une sentence de Lichtenstein, du peinture Lichtenstein, qui l'a dit, c'est pas lui seulement qui a dit ça, mais il a dit que le détail, comme les pincelades, le coup de pinceau, ils sont aussi importants que le tableau entier, non ? Parce que ce geste autonome, il est, il est, euh... Prenne, prenne ? Prenne ? C'est rempli avec la même préoccupation, la même, euh... les mêmes procédures de... Enfin, le geste, le coup de pinceau d'un peintre, c'est la même chose qu'un tableau d'un peintre. Je crois qu'on peut voir ça en Van Gogh, par exemple. Lorsqu'on voit, disons, tes peintures, ça veut dire que lorsque tu commences à peindre, tu peins toujours des séries de tableaux. Ça veut dire, ça va de un à six tableaux. Qu'est-ce que tu recherches, justement, dans cette évolution de peinture ? Je travaille avec des séries parce que je ne peux pas voir dans un tableau... Quelquefois, je peux, mais un tableau, ce n'est pas suffisant pour me faire... Pour construire un système. Quelquefois, c'est possible, bien sûr. Mais je travaille avec des séries parce que, euh... Par exemple, une exposition de mes... de mes tableaux, ils ne sont pas, euh... une collection de tableaux autonomes. Il y a une relation de cause et effet, euh... entre les tableaux, d'une façon que... que... tu peux faire une... une circulation du premier tableau à... à le dernier, et alors faire le... le circuit... de nouveau, non ? Parce que je... je... je suis préoccupé... de faire un système, de... de faire un système de langage, non ? Et je crois que... que... même les expositions séparées, euh... comme par exemple l'exposition que j'ai faite en 1981, qui s'appelle, euh... curieusement, euh... euh... les vacances de l'investigateur. Euh... à cette exposition, je crois que j'ai... que j'ai fait le fondement... de... de ce travail de recherchement. Euh... je crois que je peux appeler en série, en une seule série, tout mon travail, non ? Où c'est possible d'incorporer aussi les sculptures. Parce que, euh... les sculptures à la Biennale, par exemple, ils étaient... il y avait... si bien qu'ils étaient de... de grandes sculptures, avec des objets appropriés, presque « ready-made », mais ils avaient aussi cette préoccupation avec la... 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 continuité... continuité de ces objets... euh... spécifiques, euh... et presque exotiques, euh... dans... dans la... l'esquema général de... le système général de... de mon oeuvre, non ? Alors, je... je... j'ai aussi une pratique littéraire. car j'écris beaucoup sur mon travail, et sur le travail d'art en général. Je... je suis un professeur à l'école, et je... je... je travaille avec les courses de... 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 par exemple, théorie de la forme, ou... théorie de... du regard, par exemple, là. Où je peux incorporer quelques questions avec... le qui... le quoi je... 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 je suis préoccupé, hein. Lorsqu'on regarde une série de tes tableaux, euh... qui s'appellent, euh... Fugitifs, justement, euh... ta peinture, au début, est très simple, et elle se termine par un sixième tableau qui est très... architettonique et cinétique. Est-ce que tu peux nous expliquer, euh... cette évolution ? Euh... euh... ces... ces tableaux-là, ils sont... part... part d'une exposition, qui s'appelle... Fugitifs, zéro. Euh... euh... dans toutes les suppositions, il y a une... euh... une pratique... de... de... de fuite, où le... le spectateur est... 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 subordiné à... à... où il n'y a pas un point précis... précis de... 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 de vue, hein. Euh... euh... par exemple, dans cette série-là, ce sont de... ce sont de... ce sont trois tableaux qui sont peints avec beaucoup de simplicité, oui. Euh... je... 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 je peux dire que... le style dans ce tableau, c'est presque expressionniste, que c'est une grande contradiction avec le résultat final. Mais c'est un... c'est une procédure absolument, euh... intuitif, je dirais. Parce que je pense en... aucun projet, non. Je... 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 ma relation avec la toile, avec le... le... la peinture, c'est absolument intuitive. Mais il y a beaucoup de... de références architettoniques, euh... déjà, dans l'espace que j'ai construit, dans... pendant la peinture, proprement dit, non. Mais... euh... cette peinture est... euh... est... suspecte, parce... parce que... si tu... euh... prenez... prenez attention à la surface... je pense sur... une... une surface qui est de la toile, mais aussi de... de tapes, non. Les tapes, hein. Les tapes, hein. Qui sont... qui sont... Le papier collant. Hein ? Le papier, oui. Le papier collé. C'est... 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 une référence au papier collé de... de Picasso, non. Mais... de toute manière, je... 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 je prends... euh... ces... ces... ces tapes, c'est pas que les collés sont là pour être euh... euh... détaché, détaché, après que la peinture est prête. Et comme... euh... comme j'ai... j'ai dit déjà, euh... euh... après que la peinture ait absolument réussi, que je suis absolument satisfait avec l'image que j'ai construire... je... 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 je coupe... je... je... j'enlève... ce tape-là pour laisser les blanches, mais ces blanches sont remplies avec le tape d'une autre toile, alors que j'ai un registre commun pour les trois toiles, d'une façon que le tape, ils occupent le même registre dans les trois toiles, et je fais une permutation, un changement de position, d'une façon que les tapes de la première toile sont appliquées sur la deuxième toile, et de la deuxième sur la troisième, et de la troisième sur la première, d'une façon que je construis un système circulaire où le spectateur est subordiné à cette circularité, il faut qu'il se mette dans un mouvement constant. En même temps, dans l'exposition, il y avait une projection d'images avec le diapositive où le spectateur pouvait, s'il le voulait, connaissait les images qui étaient comme elles étaient auparavant de la détruition, détruition, destruction, en renforçant cette idée de fuite, du fugitif. Alors, le résultat est architectonique parce que c'est nécessaire que les tapes sont droites, ils font des lignes droites, non ? Ils sont cinétiques aussi parce que le résultat est si compliqué, ils se confusent, 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 qu'il faut que le regard se repose, c'est une contradiction parce que le regard se met à un mouvement très intense, mais il faut que le regard se repose pour voir quelque chose, les choses qui sont possibles, qui sont passibles de voir, non ? Enfin, le résultat, le visible, de toute façon, c'est un résultat, il faut que le spectateur fasse en décision entre voir, pas de tout voir, voire pas de tout. Je trouve beaucoup que, disons, ta peinture, je parle maintenant dans le choix des couleurs, se rapproche beaucoup des couleurs que les peintres flamands utilisaient à l'époque. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est une nouveauté pour moi, non ? Parce que j'ai pensé à ma peinture, à la peinture proprement dit, non ? A la peinture que je dis presque expressionniste. Comme j'ai quelques couleurs des peintres français, et les couleurs, quelquefois, les couleurs que le cubiste utilisait. Dans un certain point de vue, la peinture s'approche de la peinture américaine. Mais les flamands, je n'ai jamais pensé à cette coïncidence. Mais c'est possible, non ? C'est possible. Parce que la couleur, pour moi, c'est une recherche. Je n'ai pas encore mes propres couleurs. La palette, c'est encore une recherche pour moi. Je travaille avec toutes les couleurs. J'ai en préférence pour le bleu. Tu vois que... Quel bleu ? Parce qu'il y a beaucoup de bleus. Je travaille avec quatre bleus. Mais tu vois, ce n'est pas un choix. Parce que c'est une bonne opportunité pour parler d'un grand problème que nous avons ici au Brésil, que c'est l'accès aux matériels de travail, non ? Justement, je voulais en venir à cette question. Comment est-ce que vous, artistes brésiliens, trouvez la matière première ? Oui, c'est absolument nécessaire que les peintres brésiliens sont aussi les contrabandistes. Contrabandi. Contrabandi, oui. Parce que nous avons des peints brésiliens. De la peinture. De la peinture brésiliens. Qui sont fabriqués ici, mais ils ne sont pas de bonne qualité. Alors, c'est une très récourante tentative des artistes brésiliens. Il y avait en 1960, quelque chose, je ne sais pas exactement l'époque, mais Iberê Camargo, c'est un grand peintre brésilien, un très bon peintre brésilien, il a organisé un salon qui s'appelait Salon du Noir et Blanc. C'était une protestation, une proteste contre cette même situation que nous vivons aujourd'hui. Parce que le gouvernement, il nous a tordit d'emporter le matériau français ou anglais ou américain. Alors que nous sommes nécessairement des contrabandiers. Contrabandiers. Ils sont nécessairement contrabandiers. Tu peux acheter quelques matériaux au Brésil, mais ils sont trop chers. Et tu ne peux pas rencontrer toutes les couleurs qu'une industrie, par exemple, fabrique. Alors, cette question des couleurs avec les brésiliens, c'est une question un peu curieuse parce que nous avons ce problème-là, non? Comment fonctionne alors le système de contrebande au Brésil? C'est un système beaucoup amateur, non? Parce que le contrebandiste, c'est un type, un ami, qui va faire un voyage, je fais une liste avec des matériaux que j'ai besoin de travailler. Et c'est nécessaire qu'il a beaucoup de patience, beaucoup d'amitié aussi pour me acheter ces matériaux. Ils sont achetés en dollars. C'est déjà quelque chose d'interdit parce qu'on ne peut pas acheter officiellement, bien sûr, le dollar, mais on peut acheter le dollar dans le marché parallèle. C'est déjà quelque chose lié au contrebandisme, non? Alors, nous, dans un magasin, Rio Branco, la principale voie de Rio, tu achètes le dollar, tu le donnes au voyageur, non? Il achète le peintre et avec un peu d'expertise, d'expérience, non? Une expérience. Il faut que le type, qui est le voyageur, non? Il faut qu'il ait un peu smart, donc un peu... Voilà. Un portugais, un peu malandro, un peu malandro, non? Parce que c'est absolument interdit d'entrer au Brésil parce que nous avons du matériau qui sont fabriqués là. Il y a une loi, un loi, qui nous interdit de faire l'importation quand il y a des correspondants fabriqués au Brésil. Alors, c'est une expérience très dure parce qu'aux États-Unis, aux Suisses, en France, tu vas à la rue et tu achètes un tube de couleur. Ici, il faut que tu fasses toute cette grande expérience, cette grande effort pour avoir quelquefois une blanche en blanche qui est terminée dans ton palette, non? Aussi, des pinceaux. Nous avons seulement une branche, une qualité de pinceaux qui ne sont pas très bien. Il faut que nous achetons des pinceaux étrangers aussi, non? Les papiers aussi. C'est très difficile d'acheter des papiers. Il y avait une époque quand tu étais au magasin pour acheter des papiers. Mais c'est très... C'est si difficile d'emporter le papier que tu avais le droit d'acheter seulement trois feuilles de papier. Mais j'ai dit, non, je suis professionnel, j'ai besoin de dix, par exemple. Non, alors tu achètes trois, dans une demi-heure, tu achètes trois plus... Tu comprends? C'est de la folie totale. Je crois aussi que tu as réalisé ton travail en accompagnant ceci avec de la musique électro-acoustique. Tu peux nous en parler un peu plus. J'ai un intérêt plus fort dans la musique électro-acoustique, mais je suis absolument dilettante, non? J'ai une formation musicale traditionnelle, j'ai... avec la guitare classique, mais j'ai cet intérêt d'auditaire, non? d'auditif, oui, auditif à cette musique. J'ai incorporé quelques éléments de la musique électro-acoustique à mon travail avec la compagnie d'un compositeur très important et très bon qui s'appelle Rodolphe César. J'ai aussi... J'ai déjà trois travaux où j'ai incorporé ces éléments de la musique électro-acoustique. Par exemple, il y avait une pièce qui était en dessin qui était traduit en termes musicaux par deux exécuteurs. L'un des exécuteurs était Monsieur Léo Kupert qui était un musicien de Belgique très bon et une chanteuse un meso-soprano meso-soprano meso-soprano, oui Anna Maria Kiefer et ses sons et il y a un dessin très simple avec deux numéros un cardinal et l'autre romain alors c'était une pièce avec une notation des algorithmes avec des chiffres romains et avec des chiffres gothiques. Les chiffres gothiques correspondaient à un des exécuteurs et le chiffre romain à l'autre exécuteur. Il fallait que les deux exécuteurs la musique qu'ils avaient pour faire c'était exactement la même au notre terme la notation conduisait à la même note à la même son mais l'exécution pouvait être différente pour que la condition c'était que les exécuteurs étaient séparés acoustiquement parce que pour éviter que le premier faire l'imitation du deuxième alors s'établissait une espèce de racing contraction aussi mais une corrige un course un concours de vélocité qui l'attention de chaque exécuteur était très importante c'était une expérience pas très heureuse parce que les musiciens avaient peu du temps pour faire la lecture de la notation en avant de l'exécution il y avait beaucoup de heure mais c'était je crois qu'on peut appeler une exécution impressionniste très intéressante et après j'ai un autre travail que c'est une sculpture avec des archives archives des archives en métaux en acier qui sont super imposés superposés oui c'était dans la première sculpture cette sculpture avait un titre curieux que c'était heavy metal parce que à cause du poids du métal aussi mais j'ouvrais le tiroir dans une série dans laquelle le premier tiroir était ouverte par exemple 10 cm la deuxième 15 cm la troisième 20 cm avec une ségnation de comme un grand escalier un grand escalier que c'était une qui conduisait directement à la notation musicale aussi musicale aussi j'ai appelé mon ami Rodolfo César pour faire une contribution musicale à cette idée j'ai dessiné une partiture partition une partition dilettante comme j'ai dit amateur 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 c'est pas un pentagramme c'est pas une pentagramme mais c'est une notation alternative avec de bruit avec de procédures que c'était nécessaire de faire et Rodolfo César a fait une interprétation électro-acoustique pour cette notation nous avions le bruit des tiroirs en se choquant en se fermant le bruit métallique qui était différent d'un tiroir pour l'autre parce que le temps du mouvement était différent et aussi nous avions une autre source de son que c'était des objets métalliques l'objet s'appelle le scutu s'appelle heavy metal parce que tous les objets tous les sources des sons étaient métalliques nous avions nous avions cinq petits instruments objets métalliques qui nous nous faisons sonner qui nous nous faisons sonner avec une correspondance avec le nombre des tiroirs et le nombre des archives par exemple six archives dans la première sculpture avec cinq tiroirs dans chaque archive sans objets métalliques organisés en six séries de sons c'est un résultat très intéressant c'est gravé gravé non c'est gravé oui c'est c'est une c'est une partie d'un objet sonore musical que je suis en train de faire que c'est une cassette cassette avec d'un côté cette heavy metal l'autre côté l'autre pièce qui s'appelle hi-fi haute fidélité c'est une autre appropriation d'autres archives aussi métalliques en acier aussi noire ce sont oui ils sont oui 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 archives mais la musique c'est différent parce que le matériel est découpé du matériel bruit qui nous nous approprions à la fabrique pendant la fabrication des archives alors tu as le son par exemple de l'acier bruit quand il est soumis à des process industriels non industrieux industrielles alors jusqu'à la forme d'archives proprement dit alors il y a une correspondance entre les process industriels et les sculptures c'est un peu difficile d'expliquer sans il faudrait l'entendre pour avoir une idée parfaite de ce que tu as voulu représenter quelles sont tes expositions que tu as faites ici au Brésil qui sont les plus importantes la première je crois que c'était en 1969 à la Biennale de San Paolo mais c'était une exposition d'architecture j'étais un étudiant c'était un travail d'équipe un travail collectif et je crois que c'est la première fois que j'ai montré mon travail publiquement mais c'était un travail d'architecture après j'ai participé dans quelques salons collectifs aussi à Rio et à San Paolo c'est une pratique très commune très commune ici les premières expositions sont généralement généralement les salons les salons d'art la première exposition particulière particulière était en 1975 à la Maison de France c'est une galerie qui est l'ambassade française à Rio c'était une exposition de dessin et quelques objets aussi et c'était un moment quand le grand collectionnateur Gilbert Chateaubriand m'a découvert il a commencé une pratique que j'espère continuer d'acheter mon travail systématiquement et après j'ai toujours participé des expositions collectives aussi à la Biennale Nationale de San Paolo en 1964 et je crois que les plus importantes expositions sont les expositions particulières que j'ai fait depuis 1980 il y a une exposition qui s'appelle les vacances de l'investigateur de l'investigateur où je fais comme j'ai dit le fondement de tout le process de recherchement que je fais maintenant les images étaient déjà subordinées à la procédure j'ai incorporé déjà la question de la profondeur les procédures de la découpage et de la montage et après j'ai fait une série d'expositions je crois que c'est une trilogie ça commence avec les vacances de l'investigateur et après Somos et Zarranges que c'est addition et désarrangement désarrangement non oui le nom de cette exposition c'était en portugais Somos et Zarranges Somos c'est addition et désarrange c'est une désorganisation c'est une déconstruction avec une préoccupation des projets alors c'était les vacances de l'investigateur Somos et Zarranges et après 1 égal à n égal à n enfin 1 1 égal à n 1 c'est un numéro c'est très précise non mais n n c'est pas précise absolument c'est un chiffre d'imprécision alors c'était une exposition que j'ai fait à Saint-Paul et après j'ai fait une autre exposition qui s'appelle aussi Somos et Zarranges et finalement cette dernière là fugitive 0 fugitive 0 mais la trilogie c'est les vacances des investigateurs Somos et Zarranges et 1 égal n sont comme je dis les fondements des procédures que je travaille maintenant je crois que l'exposition collective la plus importante que j'ai participé c'est la biennale de Saint-Paul qui était qui a marché qui a marché c'était très bien marché avec les travaux des sculptures et de la musique aussi quelques expositions hors de Brésil par exemple les expositions de la collection au Giver Sotobre à Londres à Lisbonne à Paris aussi à Paris oui à Paris et enfin je crois que c'est ça il y a beaucoup d'expositions collectives avec une importance spécifique locale au Brésil est-ce qu'il y a beaucoup de collectionneurs ici au Brésil qui achètent des oeuvres d'art d'artistes non collectionneurs collectionneurs collectionnateurs collectionneurs proprement dit non parce qu'il y a je dirais six collectionneurs très importants qui ont l'habitude d'acheter systématiquement et qui qui font des collections une vraie collection avec une préoccupation avec un descendre des collections il y a des collectionneurs ponctuels collectionneurs de tous les types comme par exemple un couple qui est marié qui fait un tableau pour faire comme ornamentation oui c'est pas un collectionneur mais il y a quelques collectionneurs institutionnels comme les musées et firmes industrielles quelquefois ils achètent des travaux mais des travaux mais c'est pas une chose qu'on peut dire satisfatoire maintenant avec le mouvement qui s'appelle Gérassin et Tente génération 80 c'est un rotule pour la génération de peintres qui sont arrivés pendant les dernières cinq années il y avait un mouvement positif de relationner avec le marché d'âme parce que la peinture c'est plus facile de vendre que les produits des artistes de 1970 c'était les objets conceptuels principalement alors avec ce mouvement il y avait presque un optimisme relationné avec la possibilité de vendre les travaux mais maintenant nous sommes absolument dans un impasse parce que j'ai été surpris surpris par exemple dans mon exposition à Saint-Paul en octobre de l'année dernière parce que les gens qui ont l'habitude d'acheter m'ont dit que la 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 loge non la 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 qu'ils ne pouvaient pas acheter mon travail. Alors nous avons tous ces ingrédients, tous ces conditionnants pour le marché. Il y a un marché très, un site très désorganisé avec quelques galeries très bonnes, très bonnes galeries à Rio et quelques autres à Saint-Paul avec un travail beaucoup professionnel avec des marchands, donc marchands de tableaux qui ont un projet comme j'ai dit, qui ont une ligne de travail, mais ils ne sont pas suffisants je crois pour la extrême force du travail, la puissance du travail qui est fait maintenant au Brésil. Il y a beaucoup d'artistes, beaucoup informés, très bien informés, naturellement par le magasin étranger, par la publication, par le livre que nous pouvons lire en français, en anglais, en espagnol, quelques fois en portugais aussi, mais c'est un problème aussi, non, la publication et le même problème que nous avons avec le matériel, le matériel de travail, nous avons avec le livre parce qu'on ne peut pas importer le livre livrement. Il faut que tu payes le livre avec le dollar livre, c'est un dollar spécial, c'est un dollar livre, c'est très cher. Alors, comme j'ai dit, il y a un mouvement très riche d'art ici, je crois que, par exemple, c'est drôle que la documentaire de Castle, il n'y a jamais un Brésilien participant de cette exposition. Et c'est quelque chose que je crois, j'espère, sera annulé ou modifié parce que je crois qu'il y a un grand intérêt par le curateur, non, étrangé par le bourglaire brésilien. Il y avait une exposition, je crois que c'est là, encore, à Paris, qui s'appelle « La modernité ». C'est une collection de, je crois que 60 artistes contemporains et aussi des artistes du modernisme brésilien, les plus importants. Et que je crois, j'ai lu que la réponse, le retour de cette exposition est très forte. Alors, je crois que la plus importante possibilité que nous avons maintenant, c'est dommage, mais c'est vrai, c'est que notre travail se projette hors de Brésil. C'est absolument nécessaire que le travail que nous faisons ici, se projette, non, se mêle avec les projets contemporains, universels, non ? Nous avons nos propres langages, mais ils sont absolument en synthonie, en synthonie avec le langage qui sont américains, ou allemandes, ou françaises, ou n'importe quoi. Comment est la situation aujourd'hui au Brésil avec les artistes ? Quel type de situation ? Dans la situation politique des artistes brésiliens, tous les artistes, comme tous les intellectuels brésiliens, ils sont enveloppés dans cette question très contemporaine de l'élection en direct pour président. Il y a une expectative très forte dans tous les intellectuels, non seulement entre les intellectuels, mais entre tous les gens qui habitent ici. Nous avons un président qui n'était pas voué, électé, il n'était pas élu. Alors, nous avons une expectative d'avoir finalement une élection. J'ai 41 ans d'âge, comme je l'ai dit, et je n'ai jamais élu en président. Alors, ça, c'est la principale expectative des artistes et de tous les gens. Alors, il y a un comportement relativement à ces problèmes que j'ai déjà décrits, non ? Qui sont le problème avec le matériel, la peinture, avec le marché, avec toute la situation qu'on peut appeler la situation brésilienne, la réalité brésilienne. Il y a quelques artistes qui sont liés directement aux partis politiques, mais ils sont très rares, ce n'est pas une pratique commune. Nous avons une association d'artistes aussi, je dirais que ce n'est pas très représentatif, parce que les artistes ne sont pas très unis. Je crois que c'est une caractéristique commune dans les artistes, non ? Cette non-union, c'est une relation de contradiction et de contrefaçon, non ? Quelquefois de guerre entre les artistes et même. Alors, il y a cette préoccupation que nous avons comme citoyens, non ? Mais dans le travail, proprement dit, je dirais que seulement dans quelques cas spécifiques, non ? Parce que les préoccupations sont plus amples, sont plus ouvertes, non ? Cette préoccupation avec l'implication, avec l'implication de nos travails avec les questions universelles de l'art, je crois que ça, c'est une préoccupation aussi politique et très importante. Bon, alors, nous te remercions beaucoup, Milton, de nous avoir reçus dans ta maison à Santa Teresa, qui est près de Rio. Nous espérons avoir des œuvres un peu plus amplement en Europe. Merci. 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 Merci.